Adrien, bonjour. Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale. Vous êtes au Tchad, Adrien. Vous aviez des questions sur la Centrafrique, vous nous les rappelez, Adrien ? Effectivement, l'ex-président François Bozé a été exclu de la rébellion CPC. Comment expliquer cette importante réorganisation au sein de la rébellion ? L'ex-président, écarté effectivement de la coalition des patriotes pour le changement, c'est ce mouvement qui, rappelez-vous, avait tenté en janvier 2021 de renverser le président Touadéra. Bonjour Charles Bouessel. Bonjour. Chercheur spécialiste de la Centrafrique à l'International Crisis Group. François Bozé n'est donc plus le coordinateur de la principale coalition rebelle. Savez-vous pourquoi ? Oui, effectivement. L'ancien président François Bozé a été exclu d'alors parce qu'il n'était plus vraiment en accord avec le leadership militaire de la coalition, notamment incarné par Alida Rassa, chef de l'UPC. Il faut aussi ajouter que François Bozé ne représentait plus beaucoup d'hommes sur le terrain. C'était plus une force militaire conséquente au sein de la CPC. La CPC qui était plus intéressée peut-être par son aura politique, alors que le groupe peut-être manque de figure sur le plan politique. Mais l'aura de Bozé est affaiblie depuis quelques années, alors que son âge avance et qu'il est toujours en exil en Guinée. En Guinée-Bissau, le mouvement rebelle est en pleine réorganisation. Le mouvement armé a même changé de nom, puisqu'il s'appelle désormais la CPCF, F pour fondamentale. Pourquoi une telle réorganisation ? Cette réorganisation intervient alors que la CPCF n'était plus vraiment active militairement sur le terrain. Chaque groupe armé qui la composait réalisait ses objectifs dans son coin, mais il n'y avait plus vraiment d'opérations militaires coordonnées et complexes. Il faut aussi ajouter que les chefs principaux, et notamment Ali Darassa, étaient traqués de manière intensive sur le terrain, avec chaque semaine des opérations militaires des FACA et de leurs alliés, notamment russes, pour le traquer lui et son groupe. Et que la situation de la CPCF n'est plus celle de 2021, où on avait une coalition capable de menacer le pouvoir central à Bangui. Aujourd'hui, la CPCF est passée plutôt en mode guérilla, mais n'a plus vraiment les capacités de menacer le pouvoir de Bangui. – Ah, écoutez, vous répondez indirectement à la dernière question d'Adrien, puisqu'Adrien, vous vouliez savoir si ce mouvement rebelle était encore en mesure de menacer le régime de Faustin-Archange-Tvodéra. Visiblement, à en croire Charles Boissel, c'est non. Mais l'objectif de la coalition reste le même, c'est quand même de lutter contre le pouvoir, Charles Boissel. – Oui, absolument, c'est de lutter contre le pouvoir. Mais donc, oui, il faut dire que cette coalition a été très affaiblie depuis 2021 et depuis la contre-offensive menée par les forces gouvernementales. Depuis, ces forces gouvernementales ont repris la majorité des grandes villes du pays. et on a vu la CPC affaiblie par les opérations militaires, les morts de certains leaders, les défections. Et donc, ce grignotage aurait eu raison de la CPC peut-être être une des raisons de sa réorganisation aujourd'hui. – Sous-titrage Société Radio-Canada